Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Ubuntu MATE 1604 LTS, enfin, la 1604 LTS doit sortir normalement le 21 avril, donc en gros c'est une petite semaine avant cette sortie que j'enregistre cette vidéo. Comme d'habitude, tous les détails techniques seront dans un article dans un descriptif, j'espère que cette fois-ci il n'y aura pas trop de but de fond, désolé c'est mon matos qui est comme ça, trêve de bavardage, on lance l'ensemble. Donc ça se base sur la Ubuntu Xenial Xerius, alias 1604, c'est plus facile à dire, qui est un futur LTS qui sortira le 21 avril, ou qui sera sorti le 21 avril, étant donné que j'enregistre cette vidéo le 15 avril 2016, comme vous pouvez le voir. Donc on se connecte, c'est maté, donc c'est quand même assez rapide, bon ça c'est normal, c'est un petit bug parce que j'ai installé les pilotes VirtualBox, et c'est une petite gueulante, rien de bien grave. Donc là, l'ensemble est chargé, et il y a ce qu'il appelle l'écran Welcome qui arrive, maintenant c'est une grande tradition, c'est les écran d'accueil, et vous pouvez le voir, il est multilingue. Bon, il y a quelques petits messages en anglais, mais la plus grosse partie est en français. Je reviendrai plus tard sur certains éléments, mais vous voyez quand même que c'est assez sympa à apercevoir. Donc il y a le site officiel, le don, Twitter, Facebook, et la page Google+, oui, Google+, il existe encore, ça c'était pour le troll. Donc là, on va déjà voir la gourmandise au démarrage de l'ensemble, on doit tourner dans les 300 mégas, à peu près. Bah ouais, je n'étais pas loin. En gros, on tourne dans les 350 mégas. Et je n'ai que 2 gigas de mémoire sur une machine virtuelle. Donc autant dire que c'est quand même un environnement léger. Côté espace disque, il ne mange en gros que 3-4 gigas. 4 gigas. Donc nous avons un noyau 4.4, donc 4.47 je suppose. La numérotation Ubuntuienne, c'est chiant. Un maté 1.12, le 1.14 est sorti beaucoup trop tôt, malheureusement, pour, beaucoup trop tard, dans le site de développement, pour s'intégrer. Donc côté Logitech, on a des outils classiques. Vous voyez, des outils, il y a Planck, pour les personnes qui aiment le doc d'Elementary OS. Les outils universels. On a LibreOffice installé par défaut. On n'a pas GIM, donc je le rajouterai après. Outils Internet, on a Firefox. Donc vraiment, on a l'installation la plus classique. Ce n'est pas surchargé. Et on peut noter la présence par défaut de VLC. C'est très bien. Donc là, bien sûr, les outils systèmes, bien sûr. Donc il y a le sortoir boutique sur laquelle je reviendrai. Bon, toutes les préférences. Mat et Tweak sur laquelle je vais revenir. On peut configurer le parfait, donc je reviendrai rapidement dessus. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. C'est très léger. Côté traduction. Bon, il faut aimer les thèmes d'icône vert. Ça, c'est le problème. Il faut aimer le vert. C'est pour ça que sur ma version de ma télé X-Top, je suis placé le thème Blumenta. Parce que le vert, au bout de un moment, ça lasse. Donc voilà. Donc bien sûr, on va modifier l'emplacement que je n'ai pas modifié. Étant donné qu'il n'y a pas ma ville, je prends le plus proche. Voilà. Vous pouvez vous constater, il fait très beau. Berk. Donc là, code logiciel, pour voir aussi l'introduction. Normalement, LibreOffice est totalement en français. C'est dans une version 5.0, je pense. À moins qu'il s'est sorti à la 5.1. Ah, apparemment, c'est la 5.1, je dirais. Oui, c'est la 5.1. Vous savez à quoi je l'ai reconnu ? À la présence du menu style, qu'il ne se trouve pas dans la version 5.0. Tout simplement. Donc on a LibreOffice entièrement traduit. On va voir Firefox 45.0.1 ou .2. On va voir Firefox 45.0.1 ou .2. Donc, tant qu'on y est, on va installer l'indispensable module de protection d'avis privés et de protection de la bande passante. Voilà. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Voilà. Donc là, on va le configurer rapidement. Tac. La liste de filtres. Vous voyez, il est en français, donc vous ne baignez pas non plus. C'est-à-dire que ça doit être la langue utilisée par Firefox. Là, je sais que je vais me faire tuer par les personnes qui vivent de la pub, mais ne faites pas chier. Voilà, c'était mon message. Donc, pendant que ça s'installe, je vais faire un tour sur la Software Boutique qui remplace le centre logiciel Ubuntu qui vraiment faisait son âge. D'ailleurs, sous la version officielle d'Ubuntu, c'est Gnome Software, alias le Gnome Logiciel, qui est utilisé. Voilà, Boutique de logiciel. Donc, c'est rangé par catégorie. Voilà. On peut masquer le logiciel propriétaire. Ou pas. On peut mettre des filtres. Voilà, bon. Il y a encore des problèmes de traduction. Ça, c'est le problème, mais il faut aussi que tout soit traduit. C'est quand même pas mal. Voilà. Partie éducative. On peut installer ou désinstaller à volonté. Le ludique. Voilà. Donc, vous voyez. On va prendre FreeSive. Il précise, voilà. Avec un capteur d'écran. Donc, je vais installer FreeSive, par exemple. C'est un clone de civilisation. Donc, on autorise. Donc, on est loin quand même de la lenteur d'une Ubuntu Software. Enfin, la logiciel Ubuntu qui commençait vraiment à faire son âge. Bien sûr, aussi, on peut virer les logiciels comme on en a envie. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de... Alors, Arch32, je pense que c'est la Raspberry Pi. Je peux très bien me tromper. Donc, on va cacher ça. Il y a Frozen Bobble, Edgewar, Minecraft, Neverball, Nexius. Très bien si on a envie de faire Mimuse contre des bots. Voilà. Donc, ensuite, en tout ce qui est graphisme. Donc, je vais par exemple rajouter Gimp. Voilà. Donc, ça. Bien sûr, on peut rajouter... Math... Oui. On peut rajouter Flash Player si on en a envie. Bref, bof. Vous voyez, quand même, il y a pas mal d'outils qu'on peut rajouter facilement. Bien sûr, si on a envie de les virer. C'est facile. Je pense que c'est d'avoir aussi le filtre installé. Non, je pensais qu'il y avait un filtre installé. Donc, après le bureau. Tout ce qui est d'outils de bureau, bien sûr. Là, c'est uniquement le logiciel disponible. Il n'y a pas de logiciel qu'on a viré, bien sûr. Donc, je vais voir si on peut virer un logiciel. Voilà. Voilà. Ça, par exemple. Si on a un logiciel qui a des mises à jour régulières, il y a le bouton Upgrade. Qui permet de vérifier si il y a des mises à jour disponibles ou pas. Donc, après, je vais vérifier qu'il y a l'option désinstaller. En tout cas, c'est très pratique pour installer le logiciel. Après, je suppose tout ce qui est développement. Ce sont les vidéos. Donc, je suppose que je vais essayer d'autrer lister. Spotify. Ok. Tout ce qui est outils système. Voilà. Accessibilité. Outils pour les serveurs. Là, c'est vraiment pour installer des trucs complémentaires. Et là, c'est pour tout ce qui est correctif. Là, c'est vraiment la partie maintenance classique. Donc, je vais voir si dans Graphisme, il y a Gimp qui est listé. Et là, bien sûr, on a la poubelle pour l'enlever. Ouais, super ! Ça, c'est très bien. Donc, on va retourner en vitesse sous bureautique et voir ce que donne le bouton Upgrade. Bon, il manque de traduction, mais c'est une première version avancée du logiciel. Là, il vérifie qu'il n'y a rien disponible. Donc, on va voir normalement qu'il doit y avoir Voilà, on a FreeSive. On a Gimp. Donc, tout va pour le mieux. Donc, on va voir si Gimp se lance bien en français. Ah, tiens, il y a une mise à jour qui a été faite pour LibreOffice. Ça, c'est bien pour les logiciels qui ont tendance à être régulièrement mis à jour, comme LibreOffice qui a deux mises à jour par an, de ne pas trop se prendre la tête. Oui, certaines personnes, je sais, vont dire stable, c'est stable, mais quand même, parfois, ça fait du bien de pouvoir, ne serait-ce que simplifier la prise en main. Ah, tiens, il y a aussi des extensions, comme la FixFriendly. Donc, on va mettre en mode fenêtre unique. Voilà, elle est sur notre version 2.18, je pense. 2.18, c'est bon. Donc là, on va lancer aussi en vitesse notre ami FreeSive pour voir si ça va bien fonctionner. Démarrer une nouvelle partie. On va démarrer, voilà. Et on a FreeSive. Bon, je ne vais pas jouer parce que je suis très mauvais à ce genre de jeu, mais c'est en gros un clone de civilisation. Si vous connaissez civilisation, vous saverez de quoi je parle. Oui. Donc, en gros, ça ne fonctionne pas trop mal. Donc, vous voyez déjà, c'est quand même très rapide. Quelle est la mémoire consommée maintenant ? Dans les 400 mégas, un peu moins même. La mémoire consommée est très vite libérée. Ça, c'est bien. Donc, on va aller dans... Voilà, dans Matty Tweak, qui est un outil bien pratique parce qu'il permet justement, comme son indique, de tweaker l'ensemble. On doit rajouter des comptes corbeilles. Voilà. Je vais bien avoir la corbeille sur le fond d'écran, c'est pratique. L'interface. Alors là, c'est l'ensemble des présentations disponibles. Il y a Ubuntu Matty, Cupertino, en clair, une présentation à la macOS, Fedora, Ubuntu 2. Il n'y a pas grande différence parce que Ubuntu 2 Matty, c'est la même chose. Mutiny. Alors là, c'est un clin d'œil à, roulement de tambour, Unity. Donc, je vais voir s'il y a quand même le menu global ou pas. Apparemment... Ah, c'est vrai, il faut que je lance un troisième parce que... Donc, on va lancer... Par exemple, Pluma. Donc, on va voir s'il y a le menu global. Il y a le menu global ! Oui, 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 oui ! Donc, si vous aimez l'interface à la Unity mais que vous trouvez que Ubuntu devient trop lourd, vous pouvez utiliser cette représentation. Netbook pour les petits écrans. OpenSUSE ne sert que si c'est non son use avec le menu Mint, je crois que c'est un peu comme ça. Redmond pour le menu à la Windows et bien sûr, la présentation au bout de Matty que je vais conserver. Voilà. Donc, vous voyez quand même c'est très agréable d'utilisation. Là, on peut choisir le type de... Si on veut une composition logicielle classique avec Hampton, si on veut Compise avec le bel effet de Cube et compagnie. Je laisse par défaut parce que... Voilà. Donc, vous voyez quand même c'est très rapide. C'est une distribution qui a l'air quand même assez solide. Pour Ubuntu, c'est quand même assez sympa. Elle n'est pas vraiment lourde. Je pense... Je me disais 1,5 Go. Même, je pense qu'avec 1 Go, vous avez un ensemble qui tourne bien. Bon, bien sûr, ce ne sera pas la joie. Mais vous voyez comme il tourne avec 2 Go de mémoire vive. On va finir avec la configuration du pare-feu. Donc, c'est l'outil GUFW pour GNOME Uncomplicated Firewall. Voilà. Donc, on va activer. On va rajouter Transmissions, par exemple. Par contre, il y a pas mal de règles pré-rentrées. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, si on veut, par exemple, le logiciel pour récupérer les iso-linux et les logiciels libres. Transmissions. Voilà. Ajouter. Voilà. Donc, automatiquement, Transmissions sera autorisées. Donc, on va lancer Transmissions. Bien sûr, on ne va utiliser que pour du logiciel libre. On est des bons utilisateurs. On n'a pas envie de se faire renifler le QPAR Adopi. Voilà. Donc, Transmissions. Un peu vieux parce que, quand même, bon, mais c'est pas mirable. Donc, on va aller en vitesse sur le site de Loubuntu Mate. Pour finir. Donc, je suis quand même, vous pouvez le voir, je suis quand même très satisfait de cette version. Même si ce n'est pas complètement finiolé qu'il reste quelques petits bugs à sortir, elle est déjà très utilisable. Bon, bien sûr, elle sera dans une semaine, la version officielle. Il serait bien d'attendre la version .1 pour l'installer. Mais si vous avez une petite machine qui n'est pas suffisamment super puissante, voilà, c'est pas... Je pensais justement à la Raspberry Pi. Donc, c'est bien ce que je pensais. Bon, voilà. Et bien sûr, pour ma TDX Stop. Oups, là, j'oublie le .org, c'est pas grave. C'est .com. Autant pour moi. Avec, bien sûr, ma TDX 14. Vous voyez, quand même, il est sorti au début du mois d'avril, il est sorti il y a une semaine. Donc, c'était beaucoup trop tard pour l'intégrer dans la Ubuntu Mate. Voilà, voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez voir que je suis quand même très content de l'ensemble. La Logitech est juste ce qu'il faut, ni trop peu, ni trop chargée. Contrairement à la Updated Ubuntu Mate Remix qui est tellement surchargée qu'elle fait de l'obésité morbide. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada